Il y a des moments où je ne comprends pas trop. Il y a des moments où je me dis, punaise, ça part tout de suite en cacahuète pour pas grand chose. Et là, clairement, on parle de trahison. Oh, mon Dieu ! On parle de trahison ! La trahison de Sony vis-à-vis du maître incontesté et incontestable. Enfin, un peu contestable quand même sur les derniers jeux. Mais du coup, on se dit, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont refusés à jeu du maître ! Non, mais sérieusement, les gars ! Sérieusement ! Il y a un moment donné, quand même, il va falloir se calmer. Il va falloir se calmer cinq minutes. Si on m'en est arrivé à parler de trahison à ce niveau-là en particulier, c'est quand même que là, on a passé un cap absolument exceptionnel. C'est pour ça que je l'ai remis dans le titre et dans la vidéo, parce que je me dis, il y a quand même moyen de bien se marrer avec ce genre de choses. C'est magnifique. On va revenir un petit peu sur tout ça. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Actu, c'est BB300. Et aujourd'hui, on va réagir, donc, du coup, à cette fameuse rumeur très insistante sur la séparation et la trahison de Sony sur un homme. Et de Okijima ! Oh yeah ! Je ne vais pas vous mentir, vraiment, je réfléchissais à comment j'allais tourner cette vidéo, parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui m'ont quand même demandé mon avis pour savoir un petit peu ce que j'en pensais. Encore et toujours, ce ne sont que des rumeurs. Et donc, comme toute rumeur qui se respecte, il faut prendre cela avec des grosses pincettes. Un jour, je vous dis, je vais fabriquer des grosses pincettes, puis je vais faire comme ça avec des grosses pincettes, pour bien sûr comprendre qu'en effet, pour l'instant, rien n'est officiel. Mais je dois bien avouer une chose, ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a vraiment fait rire de voir les réactions sur cette fameuse trahison de Sony envers Hideo Kojima, Kojima-san, le grand. On devrait l'appeler comme ça, finalement, parce qu'il y en a, ils l'élèvent tellement dans un statut de culte absolu, de culte de la personnalité, qu'à un moment donné, il faudrait se poser un petit peu des questions. J'adore Kojima-san, j'adore ce qu'il fait, et je suis ultra fan des Metal Gear Solid. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'en fais la collection. Si vous vendez des jeux, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, merci. Mais franchement, de là à lui vouer un culte absolu et limite faire en sorte que c'est jamais lui le problème, pardonnez-moi, mais c'est quand même un petit peu regrettable. C'est même un petit peu grave, quand même. Franchement, je pense qu'il faut raison garder, comme très souvent dans ce genre de choses, et surtout dans ce genre de rumeurs, parce qu'en effet, nous allons parler d'Hideo Kojima, nous allons parler de Sony, et nous allons parler de cette fameuse trahison qui, apparemment, selon les rumeurs qui sont en train de se reconnecter entre elles, eh bien, Sony aurait refusé le prochain projet d'Hideo Kojima. C'est incroyable. Je suis d'une tristesse absolue. C'est pas crédible. Arrête, Bibi, c'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. En fait, j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à cirer. Non, mais il y a un moment donné, je veux dire, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. On a mis en avant le fait que Hideo Kojima était lié à Sony. C'est une chose. Hideo Kojima a toujours eu des liens relativement étroits avec Sony. Ça ne date pas d'hier, ça a toujours été le cas, et ça, on le savait. Je rappelle quand même que parmi tous ces jeux, il y a quand même eu une petite sortie d'un jeu pas très connu sur Nintendo 3DS et un autre jeu sorti sur Xbox, mais là aussi, pareil, pas très connu. Donc déjà, quand on me dit que le bonhomme, il est lié exclusivement à Sony, ça me fait doucement rire, puisque quand on voit que c'est sorti aussi sur d'autres consoles, on peut quand même vraiment se poser la question. Déjà, même si c'est pas... Là, en ce moment, c'était surtout Konami qui prenait la décision, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Rappelez-vous aussi Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il est certes sorti sur console PlayStation, il est aussi sorti sur PC, et il est aussi sorti sur Xbox. Death Stranding, il est sorti sur PS4, certes, mais il est aussi sorti sur... PC. Et PC, c'est tout sauf PlayStation. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait, qu'on parle de trahison, parce que je me dis, mais il faut arrêter 5 minutes, il n'y a aucune trahison là-dedans. Aucune. C'est juste simplement, et si on prend les termes qui sont utilisés, c'est juste simplement une entreprise, une société qui a dit, ton jeu, ça a l'air d'être du brin, ou en tout cas, ton jeu, on n'en veut pas, et bien non, on ne le prend pas en charge. C'est normal, en fait. On appelle ça l'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne, dans le monde du jeu vidéo, et même dans le monde entier. Il y a des entreprises qui décident de prendre des projets, de les superviser, de les mettre en avant, puis tu as des entreprises qui disent non. C'est le principe. Logiquement, c'est le principe. Il n'y a pas de trahison vis-à-vis de quoi, quoi que ce soit. Non, c'est juste les aléas de la vie, de l'entreprise, qui prend des décisions pour savoir si oui ou non, et bien elle va forcément faire de la marge sur le projet, ou tout simplement, du bifton, de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, et on le redit, on ne le redira jamais assez, les entreprises, ce n'est pas Mère Thérésa, ce n'est pas la Croix-Rouge, ce n'est pas Médecins du Monde, ce n'est pas toutes ces associations. Non, ce n'est pas des assos. Les entreprises, elles sont là pour faire du blé, du blé, du bifton, des sous, de l'argent, du blé, du pèse. Donc si Sony a estimé que la présentation du projet, du futur projet d'Hideo Kojima, ça ne sentait pas bon, Sony s'est dit, non, par contre, il y a un moment donné, on va arrêter. Surtout qu'en plus, de ce que j'ai pu entendre, Death Stranding, c'est quand même plutôt bien vendu. Et pour la peine, j'ai ressorti ce petit article, parce que j'ai cherché, je me suis dit, bon, peut-être que, en fait, les ventes, elles sont dégueulasses. Et peut-être qu'à ce moment-là, du coup, Sony a dit, bah non, finalement, on n'en veut pas. Selon cet article, qui date de 2021, donc le 19 janvier 2021, si ma mémoire est bonne, voilà, les ventes auraient battu des records. Donc après, il y a un moment donné, il faut vraiment savoir un petit peu ce qui se passe. Apparemment, donc ça aurait vendu des records, notamment sur, pour une franchise, entre guillemets, pour une franchise Sony, même si vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc, c'est ça qui est quand même assez hallucinant, c'est de se dire, donc alors, qui a raison dans l'histoire ? Est-ce que c'est plus un problème, finalement, lié au projet, et au futur projet, donc, d'Hideo Kojima, et que ça pose problème parce que ça n'intéresse pas véritablement Sony, ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que ce ne serait pas, notamment, peut-être aussi, le fait de gérer Hideo Kojima ? Parce qu'on le sait, gérer Hideo Kojima, c'est un petit peu compliqué. C'est comme Kamiya. Hideki Kamiya, c'est quelqu'un qui fait des jeux de fous furieux, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu compliqué à gérer. Est-ce que Hideo Kojima, c'est pas la même chose ? Est-ce qu'il n'a pas un petit peu le gros melon en se disant je suis Hideo Kojima, j'ai fait Metal Gear, j'ai fait Death Stranding, le jeu exceptionnel en tout point, voilà, est-ce qu'il ne se dit pas ça aussi ? On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des studios, mais quand très souvent, tu as un studio avec une tête d'affiche qui prend plus de place que les autres équipes, il y a toujours quelques frictions à l'intérieur de cette entreprise, même si ça n'est jamais véritablement dit, même si ça ne se sait véritablement jamais, on sait tous que quand il y a quelqu'un qui est en haut de l'affiche et qui prend toute la lumière, c'est très compliqué. C'est forcément très compliqué. Donc, pour revenir sur cette fameuse news, Sony aurait donc refusé le prochain jeu d'Hideo Kojima. Moi, personnellement, je ne vois pas le problème. parce que je me dis, si Sony refuse le projet de Kojima, mais il y en a derrière qui vont être là à bras ouverts en disant, mais viens Coco, viens, 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 on va faire un gros câlin, un gros, gros calinou, et puis, voilà, finalement, au lieu que ce soit sur PlayStation, ça sera ailleurs. Et en l'occurrence, eh bien, oui, il y a eu un possible rapprochement donc de Kojima vers Microsoft, mais avant, mais avant, il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier que derrière, il y a eu notamment un projet de cloud gaming, de jeu cloud gaming, enfin, un projet de cloud gaming, on ne sait pas si c'est un jeu, une application, ou un essai, un truc, je ne sais pas, qui, donc, du coup, était vraiment plus orienté vers Stadia qu'autre chose. Apparemment, Stadia, bon, ils ont dit, bah non. Surtout, en plus, qu'il y a eu le problème notamment avec Phil Harrison qui a fermé les studios first party. Forcément, tu n'as plus de studio first party et tu n'as plus vraiment de studio qui va financer le projet d'autres studios à côté, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué, forcément. Donc, je suppose que le fait que le projet de cloud gaming de Kojima a été refusé comme ça par Stadia, c'est aussi, entre autres, parce qu'il y a eu les dommages collatéraux des fermetures de studios first party et donc, forcément, possiblement, d'un soutien financier assez important. Je suppose, après, ce n'est peut-être pas ça la réalité du truc, mais globalement, on va dire que ça fait forcément mal de se voir refuser un autre projet comme cela. Je pense que, pareil, Hideo a certainement été un petit peu piqué dans son orgueil. quand on t'a toujours accueilli les bras ouverts et que là, on ferme les portes au fur et à mesure, je pense qu'il a été un petit peu piqué au vif. Et donc, du coup, il s'est apparemment rapproché de Microsoft, de ce que j'ai pu comprendre, les différents avocats des différentes parties en l'état sont en train d'examiner les choses et ça devrait, je pense, se concrétiser à l'E3. Il y a de fortes chances de toute façon qu'à l'E3, soit on en parle vite fait, soit on va nous montrer un petit peu quelque chose ou bien peut-être tout simplement on va l'annoncer dans l'année à venir parce qu'on ne sait toujours, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer vu l'année qu'on a en ce moment qui est un petit peu dégueulasse, on ne va pas se mentir. Donc, là, tout de suite, en fait, c'est là où se crée la fameuse polémique du « Ah, ça y est, le divorce est consommé, la trahison est totale ». Ben non, les gars, c'est simplement un mec qui se voit fermer une porte, il va voir la concurrence, c'est aussi simple que ça, c'est le monde, voilà, c'est ce qu'on appelle le monde, c'est le capitalisme, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'entrepreneuriat, enfin, je veux dire, ce n'est pas surprenant. Il y a des gens qui sont toujours affiliés à des entreprises ou quoi que ce soit et qui, du jour au lendemain, décident de partir. Et le problème, il est où ? Ben, il n'y en a pas, en fait, problème. Il n'y en a pas. Tu vas chercher là où l'herbe est la plus verte. C'est aussi simple que ça. On le rappelle, des sociétés de jeux vidéo, des entreprises, des développeurs, ils ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour faire du blé. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, pour cela, il faut aller là où on t'accueille volontiers. Et c'est ce qui a l'air de se passer avec Microsoft. Donc oui, possiblement, le prochain projet de Kojima risque donc d'aller en exclusivité chez Microsoft. Donc, très certainement, Xbox, Xbox Series et PC. Possiblement même dans le Game Pass, ce qui n'est pas impossible. Et en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, mais pour Kojima, c'est gagnant-gagnant, c'est win-win. Forcément que c'est win-win. Pourquoi ? Parce que déjà, Microsoft a énormément d'argent. Ça, je pense que tout le monde le sait, Microsoft a énormément d'argent. Donc, taquer de potes pour allonger les billets, il n'y aura, je pense, aucun problème. Surtout qu'en plus, si le jeu, du coup, il est considéré comme étant une exclusivité, il y a de très fortes chances que le jeu soit disponible directement, Day One, dans le Game Pass. Ce qui, concrètement, va limite rentabiliser le développement du jeu. Donc, pour Kojima, en fait, c'est tout gagnant. il va pour ainsi dire développer son jeu tranquillement parce qu'il sait qu'il aura l'argent derrière et qu'il sait qu'il aura, on va dire, les reins couverts, forcément, avec Microsoft qui sera à l'affût. Ça sera dispo dans le Game Pass, donc avec forcément derrière des revenus qui vont revenir de manière beaucoup plus facilement, on va le dire comme ça. donc oui, je pense que là-dessus, il y a tout à jouer, même du côté de Microsoft qui aurait tout à y gagner parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des jeux jap sur Xbox, on n'est plus à l'époque de la version 360, on n'est plus à l'époque de la Xbox 360 où rappelez-vous, on a eu des jeux absolument incroyables, on avait eu justement, on disait à l'époque que c'était la console faite pour les japonais parce que justement, on avait du Lost Odyssey, on avait du Eternal Sonata, on avait du Infinite Undiscovery, on avait énormément, énormément de projets jap qui arrivaient comme ça, que ce soit même aussi des shoot them up et j'en passe, c'était clairement un truc de fou à cette époque-là. Plus le temps a passé et plus on a, et Microsoft a oublié un petit peu ce passé qui lui était quand même cher malgré tout. Mais je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose que ça que Kojima, il aille voir ailleurs. Ce n'est pas problématique. Encore une fois, le studio travaillait avec Sony mais il n'était pas affilié à Sony en tant que first party et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que Sony n'avait pas racheté le studio. Kojima Production. Ah non ! Kojima Production, c'est un studio qui travaille en freelance et en travaillant en freelance, comme je l'ai dit, tu vas là où on t'en offre le plus. Donc, est-ce qu'on peut parler de trahison ? Non. Est-ce qu'on peut parler de divorce ? Non. Parce qu'il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage entre Sony et Kojima Production. C'est juste qu'ils s'entendaient tellement bien qu'ils travaillaient à deux. Mais c'est comme un vieux couple. Il y a un moment donné quand tu es un vieux couple, à un moment donné on se frictionne un petit peu et puis ça se passe moins bien. Et puis après on va travailler de son côté. Ben voilà, c'est exactement ça qui s'est produit. C'est exactement ça qui s'est produit. Surtout que là, en plus, ils reviennent notamment sur le fait que Sony apparemment a été insatisfait des ventes de Death Stranding. J'attends quand même honnêtement de voir ça parce que du coup ça se contredit avec l'article que je vous ai montré. Donc qui a raison dans l'histoire ? Est-ce que Sony véritablement s'est dit bah ouais mais non en finale on a injecté plein de bifetons pour pas grand chose ? Honnêtement j'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que Death Stranding n'a pas remporté l'unanimité et n'a pas fait l'unanimité auprès des joueurs et des joueuses. Me concernant, vous savez ce que j'en pense, je pense qu'on a fait tout un foin pour pas grand chose au niveau de ce jeu. C'est très 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 loin d'être le jeu le plus exceptionnel que j'ai vu de ma vie. Ne serait-ce que la fin du scénario que je trouve complètement bidon. Mais alors complètement bidon, on te fait rêver d'un truc complètement torturé pour à la fin avoir un brin qui est tombé. Super, merci. Ça fait plaisir. Sans parler évidemment des chapitres interminables. Le jeu il fait 500 heures et tu te fais chier 250. Tout va bien. Mais bon c'est Kojima donc du coup on peut rien dire évidemment comme d'habitude. Wouah, évidemment. Mais j'ai largement préféré MGS5. À ce niveau-là j'ai préféré largement MGS5 il y avait beaucoup plus à raconter à ce niveau-là. Bref, le sujet n'est pas là. Mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai quand même envie de le voir ce projet. J'ai quand même envie de voir ce qui va se passer. Du coup s'il est exclusif Microsoft et bien très bien. Je vois pas le problème et je vois pas ce qui va poser problème à ce niveau-là. Et puis écoutez si ça permet au jeu d'avoir de l'ambition d'être ambitieux du coup grâce à l'argent qui va être injecté et que Kojima il a entre guillemets carte blanche pour faire ce qu'il veut allons-y. Allons-y. Et encore une fois je vois pas où est le problème. Le souci c'est que t'as une certaine partie des joueurs qui ont tendance à être un petit peu trop extrême avec leur console favorite. Voilà c'est PS4 mais dès que t'as travaillé avec la Playstation et que t'as travaillé avec Sony et que tu travailles plus avec eux ça y est c'est une trahison. je pense qu'il faudrait un petit peu se calmer. Je pense que ce serait quand même pas mal de se dire que le côté extrémiste des fanboys ça va bien 5 minutes quoi. Ce n'est que du jeu vidéo et je pense qu'il faut toujours le rappeler ce n'est que du jeu vidéo il y a pire dans la vie il y a bien plus de drames de choses dramatiques dans la vie que de de se prendre la tête sur ce genre de choses. Donc ce qu'il faut retenir dans toute cette histoire c'est que il y a un nouveau projet de Kojima c'est en pourparler avec Microsoft possiblement et que donc possiblement on l'aurait dans le Game Pass et ben maintenant attendons de voir attendons de voir on jugera sur pièce et ben si c'est pas sur Playstation ben c'est pas sur Playstation et c'est pas un drame ce n'est pas grave à mon avis de toute façon ça sera sur PC donc au final est-ce que c'est un drame dans l'esprit je ne pense pas et je ne crois pas allez merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas petit like bien sûr sur la vidéo pour le soutien si vous voulez soutenir la chaîne et ben là aussi pareil n'hésitez pas il y a tous les liens dans la description pour pouvoir soutenir à fond il y a le Tipeee vous pouvez devenir membre soutien n'hésitez pas ça fait plaisir et ça montre que vous êtes là merci infiniment et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures portez-vous bien paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo allez salut tout le monde et à la prochaine ciao ciao